bonjour à tous bienvenue sur le plateau de l'émission push me up alors une émission qui va vous aider à dépasser vos limites pour que vous puissiez accomplir des choses incroyables ici sur cette terre alors aujourd'hui le thème de notre émission c'est je me sens mal dans ma peau de point les complexes physiques donc sur le plateau j'ai avec moi de merveilleuses femmes alors j'ai à ma droite Chantal j'ai à ma gauche la soeur Angela j'ai à côté d'Angela la soeur Ingrid donc ce thème est un thème pour vous aider vos femmes à vous assumer à assumer votre corps à assumer vos mains votre nez tout ce qui fait partie de votre corps parce que vous savez que notre morphologie et notre apparence physique sont des bagages génétiques qu'on hérite de nos parents et donc nous naissons grand nous naissons petit nous naissons avec un gros nez nous naissons avec des gros mollets et parfois on n'assume pas on n'aime pas ce nez qui est un peu trop gros ou cette bouche qui est sur le côté ou alors ces mains qui sont trop grandes vous voyez donc il y a des choses sur notre corps qu'on n'assume pas mais pour qu'on puisse assumer notre corps notre apparence physique c'est important de chercher à s'aimer déjà comme on est et à chercher quelles sont les causes en fait de ce qui provoque en fait en nous ce mal-être ce complexe donc c'est important de chercher ces causes là et nous allons parler justement mesdames de ces causes qu'est ce qui fait que justement parfois on est complexé là on n'aime pas certaines parties de notre corps déjà on peut on peut parler du cocon familial dans lequel on est et on grandit donc ce sont les parents qui ont le rôle d'investir dans le capital le capital conscience assurance des enfants et donc il y a des parents qui ne le font pas qui vont parfois comparer les enfants qui vont dire à quel enfant toi tu es plus beau que l'autre à toi tu as un beau corps par rapport à à ta soeur ou etc et donc ce qui fait que ça crée des complexes chez ceux qui ne se sentent pas valoriser ceux chez ceux qui ne reçoivent pas des paroles de valorisation en fait parce que vraiment c'est le milieu vu qu'on est enfant on est petit c'est là où il faut commencer à investir des paroles positives pour que l'enfant puisse vraiment grandir en confiance et il y confiance en lui mais lorsque ce n'est plutôt le contraire qui se fait on grandit avec des complexes physiques où on va se dire bah j'ai une grosse tête parce que les personnes autour de nous nous l'ont dit j'ai un je ne suis pas belle je ne suis pas beau parce qu'on accepte et on accepte ça en fait parce qu'en plus ça vient de personnes de confiance c'est ça en fait exactement et on a un âge où on n'a pas encore forcément la capacité de juger ce qui est bien que ce qu'on me dit c'est une mauvaise parole ou une bonne parole donc on va se construire avec ça il y a même des personnes qui vont penser qu'elles ne sont pas belles mais quand on va les regarder ce sont des belles personnes en fait elles sont vraiment belles mais parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit non mais tu sais tu n'es pas belle non mais tu sais tu as un gros non mais tu sais ceci et cette parole est venue elle a accepté elle a cru en cette parole là et c'est venu créer un complexe dans la vie de la personne elle grandit en croyant que je suis comme on me l'a dit alors que ce n'est pas une vérité c'est un mensonge qui est là en fait c'est pour ça que c'est important en tant que parent de pouvoir bâtir avec les bonnes paroles vraiment la vie de nos enfants parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18-21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue c'est ça les paroles ont un pouvoir soit ça construit soit la détournerie donc c'est important de faire attention à nos paroles même quand on est énervé de faire attention à ce qu'on dit le ton qu'on dit et attention aux comparaisons c'est ça c'est la jalousie entre frères et soeurs parce qu'il y a des familles où le père est clair de peau par exemple et la mère est noire et du coup ça fait des enfants de couleurs différentes comme chez moi un espoir du plus noir au plus clair et ça peut si on compare entre eux on fait des comparaisons de couleurs ça peut susciter des jalousies voilà et d'ailleurs justement même et même justement une autre cause c'est à l'école en fait et c'est à l'école c'est à dire que dès l'école les moqueries avec les autres élèves qui ont peut-être eu un idéal de comment doit être une personne souvent envoyé à l'école urale et ce moment en anglais bowling vous voyez le harcèlement voilà et ils harcèlent pourquoi par exemple parce que il ya des gens voilà quand tu es un peu potelé vont te dire le petit gros la petite grosse et ces personnes là vont vraiment développer on va te dire le sens petit cochon tout ça est-ce que vous avez des petits noms comme ça justement à l'école moi j'en ai pas eu moi non plus mais après des complexes je pense qu'on en a tous eu moi je sais que personnellement en fait j'ai eu des complexes quand j'étais plus grande mais quand j'étais plus petite j'étais très mince et on m'appelait le cure-dent en fait je vous assure ne vous fiez pas à l'as que vous voyez maintenant mais quand j'étais petite j'étais très très fine en fait et du coup on m'appelait le cure-dent et bon après du coup ces paroles là ont eu un effet ouais voilà c'est ça c'est mal te sentir exactement ça c'est ça ça crée des choses parce que le pire c'est que je mangeais manger mais voilà quoi ça ouais ça maintenant ça sort bien là justement on essaye de freiner mais sinon oui 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 on a un sourire c'est à dire en fait avant j'avais des dents assez inclinées et ce qui fait en fait que ça me dérangeait beaucoup même si bon ça m'empêchait pas de me trouver jolie mais ça me dérangeait vraiment beaucoup et c'est vrai que c'était un complexe c'est fait après j'ai eu un appareil dentaire et ah ouais l'appareil dentaire c'est à dire en fait que j'ai vraiment de ça et tout parce que du coup ça me dérangeait vraiment quand j'étais petite j'ai grandi avec ça quand j'arrive en france j'ai porté un appareil dentaire et quand je l'ai enlevé franchement comme on dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée devenue la principale de l'homme qui fait qu'aujourd'hui si quelqu'un me complique moi ça va être sur mon sourire et parfois je m'arrête comme ça j'ai dit mais seigneur mais ça alors on m'a tellement critiqué avec ça et tout aujourd'hui tout le monde me dit oh ton sourire ton sourire je me dis non c'est bien c'est ça c'est à lui car la pub des à colgay ça m'a dit moi mon complexe c'était parce que j'étais on m'appelait souris parce que j'étais mince très mince ah ouais j'étais vraiment mince et tout petit gabarit un peu comme Esther là maintenant petit gabarit et tout et donc il y avait une dame à chaque fois que je passais pour aller à l'école elle m'appelait souris souris et du coup au collège pendant les primaires l'école primaire ça allait mais les complexes ont vraiment commencé au collège je me crois parce que on voit des femmes des jeunes filles on voit elles ont des seins et surtout tu prends un peu plus conscience c'est ça et quand on est plus jeune on se dit oh les moqueries ça fait mal mais plus on grandit plus on prend conscience en fait de ces choses là ça commence à faire mal parce que bon c'est là où le corps est censé se développer mais moi ça se développait pas exactement oui et c'est vrai c'est vrai ça fait un complexe par rapport à ça parce que j'ai du temps du coup je voyais que les autres ça se développait mais chez moi c'était le statu quo c'est ça non mais c'est vrai j'avais oublié ça c'est bon aussi c'est mince à peine pour prendre des kilos c'est vraiment quelque chose de dur de terrible je prenais même des ampoules pour grossir mais même les ampoules ne me faisaient rien parce que comme on dit c'est le bagage génétique mon vernis très mince donc pour moi j'avais le même bagage génétique que lui et donc c'était difficile de grossir parce que je mangeais les chocolats des choses avec la graisse et tout je mangeais mais rien à faire les femmes bien bâties donc du coup c'est là que j'aimais pas du tout mon corps je me sentais pas bien dans ma peau je détestais mon corps ah oui oui et même après avoir eu deux enfants c'était la même chose mon corps ne consistait pas dès que j'ai couché en deux mois tout était parti les seins qu'il y avait pendant la grossesse tout est parti alors les kilos de la grossesse tout reparti ça par contre ça c'est bien ça en fait ça dépend de quelle taille tu avais moi je veux qu'un peu reste quand même ah oui oui c'est vrai que ces avantages là mais c'est vrai que comme ce que Chantal disait c'est vrai que c'est vraiment au niveau du collège et collège lycée en fait que on en prend vraiment plus conscience parce que je sais que moi je me souviens par exemple je voyais toutes mes copines elles avaient leurs règles leurs menstrues pareil pareil moi je les ai eu par exemple à 16 ans et demi pareil c'est ça c'est ça oui et en fait moi ma mère elle les a eu quand elle avait 8 ans c'est bizarre voilà toutes mes copines elles les avaient eu je vois les 5, 12 ans, 13 ans et je stressais je me disais mais est-ce que je suis stérile est-ce que oui je me souviens des questions parce que toutes mes copines avec leurs règles elles se moquaient de moi elles me disaient toi tu as encore les citrons ça ne pousse pas voilà tu as toujours pas tes règles et tout c'est vrai ouais et si je devenais je devenais en fait je me psychotais vraiment sur ça je me disais mais attends 14 ans 15 ans j'ai vu 16 ans j'ai vu non mais j'avais mes règles jusqu'à un jour où c'est venu c'est un soulagement voilà c'est un soulagement en fait c'est vraiment à tous les niveaux même parce que je sais qu'aujourd'hui il y a peut-être des jeunes femmes qui vont nous regarder mais les complexes ça va vraiment même du fait d'avoir un retard de ne pas être réglé comme les autres même les poils plus bien c'est toujours une comparaison tout à fait exactement c'est ça c'est ça c'est ça c'est encore on ne rentre pas dans le moule voilà c'est ça dans la majorité on se sent on se sent mal parce qu'on ne fait pas partie de la majorité voilà de la norme aussi de ce qu'on considère justement comme la norme et justement la société justement met des normes des dictat voilà et met des normes dans lesquelles si on ne rentre pas alors les autres peuvent nous rejeter et ça crée justement des complexes ou alors les autres peuvent nous comparer, du coup ça crée des complexes, parce qu'on ne fait pas partie de la norme de la société, des dictats de la société. Comme on sait que, par exemple, la société française, on fait l'apologie de la femme masse, alors que dans des sociétés antillaises, africaines, on aime bien les femmes, pulpeuses, qui ont les formes, voilà. Donc en fait, ça change d'un continent à l'autre, etc. Voilà, selon ce que la société, effectivement, elle émet comme, en fait, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et justement, Pasteur Promette, en parlant de société, moi je trouve que, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux complexent énormément de jeunes femmes, en fait, et c'est pour ça que moi je suis venue à me dire, en fait, que le complexe est diabolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que tu ne vois pas à l'image de Dieu, et du coup on se conforme à l'idéologie de la société, en fait. C'est-à-dire que des jeunes femmes, elles sont là, lycées, collèges, etc. On veut ressembler à ces bouteilles de Coca-Cola, tout ça. Bouteilles de Coca-Cola, tout ça, etc. Et on commence à complexer, c'est-à-dire que tu commences à aller mettre des gaines qui vont resserrer tes estomacs, tu commences à boire des chisanes, etc. Tu fais des cures, des régimes minceurs, etc. Des squats pour avoir des squats, exactement. Ou tu t'as, les injections, par exemple, il y a une mode en ce moment. Moi j'ai même fait quelque chose, mais non, mais j'étais choquée de mettre du cube. Voilà, tu te puges avec le cube. C'est dans la luce pour pouvoir avoir de l'argent, mais oui. Oui, parce qu'en fait, le cube, en fait, c'est quelque chose. Certaines personnes peuvent aller pour rejoindre les dictats de la société. C'est ça. Mais en tant que femme chrétienne, comment doit-on justement se positionner par rapport à ça ? Parce que nous ne sommes pas des femmes du monde, justement, qui sont portées à tout vent de doctrine de ce monde. Notre mentalité est renouvelée. Et justement, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour avoir à ça ? Psaume 139, verset 14. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est ça. Après, par rapport à ces versets bibliques, si, souvent en tant que femme chrétienne, parce qu'en fait, il faut qu'on se dise, il y a beaucoup de femmes complexées dans nos églises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on connaît ces versets bibliques-là, mais on ne les réalise pas. C'est-à-dire, en fait, que tu sais, tu le récites, oh Dieu, mais tu ne réalises pas vraiment qui tu es. Tu ne te regardes pas comment Dieu te voit. Ce qui fait, en fait, que, bon, tu sais que tu es une merveilleuse créature, mais comme, en fait, tu n'as pas été transformée dans ta mentalité. C'est parce que tu n'as pas saisi. Voilà, tu n'as pas saisi cette révélation. Tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas été protiso de ce que Dieu dit de toi. Du coup, en fait, tu continues à avoir des complexes. Moi, en fait, ça me choque souvent beaucoup de voir des très belles sœurs, en fait, qui sont là à l'église. En fait, elles sont complexées. Oui, je ne me trouve pas assez jolies, etc. Et tout, parce qu'en fait, le monde est tellement entré en nez, etc. Parce que selon la parole de Dieu, nous sommes toutes jolies. Exactement. C'est la comparaison que Pasta Polet disait. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre morphologie, qu'on soit très corpulente ou très mince ou très fine, ou qu'on ait un gros nez ou autre chose, des mollets hyper imposants ou des jambes fines. Parce que moi, aussi, mes jambes fines, là, j'étais complexée parce que ça ressemblait à des baquettes. On a des baquettes qui massent. Donc, parce que je n'ai pas de mollets. Et donc, du coup, c'était source de complexe. Mais justement, par rapport à la parole de Dieu, on doit rester dans la paix. En fait, c'est surtout, en fait, on est parfaite. Alors, ce qu'on a, on est parfaite selon Christ. C'est ça. Dieu nous a créé, en fait, mais en fait, c'est qu'on essaie justement d'être parfaite, en fait, de rentrer justement dans ses standards, d'être parfaite selon le monde. À l'image des hommes. Exactement, mais Dieu nous trouve déjà merveilleuses. Exactement. Nous trouve très belles. Il faut tout simplement s'aligner à la pensée de Dieu et non à la pensée des hommes. C'est ça, c'est parce qu'on cherche trop aussi à plaire aux hommes. C'est ça. On cherche trop à plaire aux hommes, alors qu'on devrait d'abord chercher à plaire à Dieu. Et à partir du moment où on plaît à Dieu, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on doit faire justement pour plaire aux hommes, c'est avec ce qu'on a, d'accord ? Avec ce qu'on a comme potentiel de capital beauté, de, comment dire ça ? De potentiel physique, voilà. C'est de pouvoir les mettre en valeur justement pour qu'en fait, on ait une bonne apparence. Parce que moi, je connais une dame avec laquelle j'ai discuté, qui me disait qu'en fait, qu'elle avait trop grossi et qu'elle avait pris trop de poids et qu'elle n'avait pas envie de sortir et qu'on voit tout son poids et tout ça. Je lui ai dit, mais non, il ne faut pas t'enfermer là-dedans. Parce que tu t'enfermes dans des complexes, tu t'enfermes dans un isolement qu'il ne faut pas, en fait. Et en fait, c'est important de te mettre en valeur avec ton poids, ta corpulence. Tu peux faire des vêtements sur mesure, n'est-ce pas ? On peut faire des vêtements sur mesure, des vêtements qui mettent en valeur justement ce qu'on a en fait. Et puis de toute façon, si la personne, en réalité, le poids, on peut en perdre. Oui. Il y a des gens qui peuvent perdre du poids. Donc en fait, si la personne, elle a grossi et que son poids, si elle ne s'accepte pas, elle ne s'assume pas comme elle est, il y a moyen de pouvoir faire du sport, de pouvoir adapter son régime alimentaire pour perdre du poids. Oui, mais par contre, il y a aussi ceux qui ont des problèmes d'hormones. Il y a des maladies où justement, la personne ne mange pas trop, mais c'est hormonal. Exactement, c'est ça. Et elle prend beaucoup de poids lié à sa maladie, qui est une maladie où elle sécrète des hormones qui la font grossir en fait. C'est pour ça qu'elle a besoin de guérison. C'est ça, il y a besoin de prendre autorité, oui. C'est aussi, excuse-moi, parce que je ne te coupe pas, c'est aussi dû en fait aux blessures. C'est-à-dire en fait que la réalité de la société fait qu'en fait, quand une femme, elle est trompée, quand je parle dans l'infidélité, dans les couples, dans le mari, etc. Elle va, des témoignages que j'ai eus de beaucoup de femmes en faisant des lives, etc. C'est-à-dire en fait qu'elles sont dans des relations où elles sont trompées. Du coup, ce qu'il faut en fait qu'elles vont commencer à avoir un sentiment de... Oui, mais pourquoi ? Le problème vient d'elle. Le problème vient d'elle. Parce qu'en fait, tu vois, lorsqu'en fait tu es avec quelqu'un, la personne te trompe. En fait, forcément, en fait, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je suis devenue moins belle, etc. Ça, c'est des trucs en fait qui vont générer des complexes. C'est-à-dire en fait qu'elle va se dire, ah mais s'il allait regarder dehors, c'est parce que moi, je suis moins belle, je ne suis plus comme au début en fait. Il faut aussi que certaines femmes comprennent que non, ce n'est pas toujours forcément vous le problème en fait. C'est forcément lui, ce n'est même pas elle en fait. C'est lui le problème. Donc, ne vous diminuez pas parce qu'un homme vous a trompé. C'est lui qui ne réalise pas assez votre valeur. C'est tout. Et puis... Exactement, oui. Parce que c'est vrai que ça arrive que dans les couples, le conjoint peut indexer la femme. Surtout quand la femme, au départ, vous l'avez connue, elle était mince. Ensuite, quand elle a commencé à avoir des enfants, le corps a commencé à changer. Donc, il y a les seins qui ne sont pas aussi fermes qu'avant. Il y a le ventre. Il y a le ventre qui est un peu plus flasque et tout, la peau qui retombe, les vergetures sur la peau. Voilà, des stigmates en fait de la grossesse en fait que l'on a. Et il y a aussi pas mal de choses aussi, même au niveau de notre sexe aussi, qui changent. Mais pour ça, il y a des choses à faire. Il y a des exercices physiques à faire pour baisser le ventre, faire en sorte que la peau sera fermée. Voilà, il y a des exercices physiques. Quel genre d'exercice ? Justement, ce sont des exercices qui vont gainer, des exercices, je crois, de gainage qui vont faire en fait que les abdos reviennent et que le ventre s'affermisse. D'accord ? Ensuite, il y a aussi, en tout cas, il y en a plein. On peut taper sur Internet. Il y a aussi de gainage pour la peau flasque. Je sais que par rapport à ça, justement, par rapport au vagin qui lâche ou même après un accouchement, je sais que par exemple, en Afrique, ce que les femmes, une groupe pourra témoigner, c'est que, bah, elles prennent, enfin, c'est les mamans ou les grands-parents qui font ça. Grand-maman, grand-mère. Ouh là là. Grand-maman, ça va. Voilà, elles vont prendre une bassine avec des plantes, des plantes, voilà. Elles font bouillir. Elles font bouillir et on met la femme, enfin, la femme écarte, voilà, ses jambes, elle est au-dessus. On la tape avec un balai. En fait, cet exercice va resserrer le vagin, enlever toutes les impuretés. Bon, c'est traditionnel, hein, mais... Est-ce que vous êtes sûre que ça fonctionne ? Oui, oui, oui ! Ça fonctionne très bien. Il paraît que ça fonctionne. Après, je n'ai pas... On n'a pas encore pratiqué, mais il paraît que ça fonctionne. Et même aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y a quelqu'un qui m'a dit, vu que quand la femme vient d'accoucher, c'est comme si elle avait vraiment fait beaucoup de sport. Voilà, c'est ça. Donc, elle est très fatiguée. Et le fait de faire, c'est de faire l'eau. Ça lui donne de la vigueur. Ça lui donne de la force, de l'énergie, etc. Donc, ça marche. C'est les témoignages... D'accord, qui fonctionnent. Et pour nous, les Européennes, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, il y a des méthodes un peu plus douces. Quand je dis un peu plus douce, ce sont des exercices liés à la fortification du périnée. Oui. Il faut savoir que le périnée, voilà, c'est ce muscle-là, en fait, qui est autour du vagin, autour de l'anus. Et il y a des exercices plus simples que, voilà, vous pouvez même retrouver ou que vous pouvez voir sur YouTube des sages-femmes ou qui donnent des astuces. Il y a ce qu'on appelle le stop pipi. Je pense que peut-être on a déjà tous taissé un jour. Telle aux toilettes, de se retenir. Oui. Et bien, quand vous contractez le muscle pour retenir votre pipi, en fait, vous êtes en train de contracter, justement, le périnée, en fait. Ça veut dire que vous pouvez, justement, vous entraîner pour les femmes qui ont accouché et qui ont, voilà, ou leur périnée un peu plus relâchée. Et bien, d'aller aux toilettes et au moment, en fait, d'uriner, de pouvoir, mais pas seulement au moment d'uriner, mais même dans la journée comme ça. Oui, de contracter de temps en temps et debout, voilà, de contracter, de lâcher, de contracter, de lâcher, et ça va muscler au fur et à mesure. Il y a aussi les boules de geisha. Les boules de geisha. C'est quoi les boules de geisha ? Après, les boules de geisha, c'est un peu limite. Pourquoi ? Parce que c'est également un sextoy. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce sont... Donc, ça a deux fonctions. Voilà, exactement. Ça veut dire que... Même, c'est bizarre d'introduire quelque chose d'externe dans son vagin, non ? Au final, c'est... Bon, après, pour la rééducation du périnée, on a introduit aussi quelque chose. Voilà, il y a des choses, il y a même des appareils, en fait, qui font le travail de la rééducation du périnée, avec l'électro-stimulation, les ondes, etc. Voilà, il y a plein de manières. Et c'est remboursé par la Sécurité sociale pour les femmes qui ont accouché, bien sûr. Pas juste une femme qui dit, oh, non, 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 vraiment pour celles qui ont accouché, pas celles qui ont eu la fête, voilà. Comment ça s'appelle, ça ? La césarienne. La césarienne, voilà. Pas celles qui ont eu la césarienne, mais celles qui ont accouché par voie basse. Par voie basse, du coup, on peut aller voir le médecin et demander à pouvoir bénéficier de cela et la Sécurité sociale rembourser. Et tu disais que les boules de geisha, c'était aussi un sextant ? Oui, en fait, c'est des boules, comment dire, c'est des boules de cristal, c'est des boules et à différentes tailles, en fait. Ça peut aider à raffermir aussi le périnée. Et voilà, c'est ça, en fait, c'est qu'en introduisant... Il ne faut pas l'utiliser en sextant. Voilà. Et pourquoi ça sera un sextant, c'est ça, inutilité ? Il y en a qui l'utilisent, on va dire. Il y en a qui l'utilisent d'une façon pour sa vie. Alors, inadaptée. Inadaptée aux normes chrétiennes, voilà. Inadaptée aux normes chrétiennes, voilà. Donc, voilà, c'est important, vraiment, quand la femme, justement, son corps change par rapport aux grossesses et tout, que son mari soit là pour l'encourager, justement. L'encourager à faire des exercices physiques, lui donner des paroles valorisantes aussi, parce qu'on doit rester quand même la reine, même si c'est vrai que notre corps a eu des changements dus à la grossesse. Mais c'est important que, justement, le mari et le conjoint soient là pour donner des paroles d'encouragement, des paroles valorisantes, voilà, justement, pour qu'on ne soit pas complexé par cet excès de poids que l'on a suite à la grossesse ou autre chose. Et même, comme je vous ai dit, il y a des maladies, justement, qui génèrent, qui font qu'il y a des hormones, qui poussent à grossir, qui fait qu'on grossit de manière démesurée, sans pour autant faire en sorte de gérer cette grosseur, en fait. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir l'épaule et le soutien de notre mari pendant cette période-là. Et c'est important de confesser la parole de Dieu, justement, et de garder les yeux fixés sur la parole de Dieu, et se dire que nous sommes une belle créature, d'accord, et rechercher la guérison divine aussi. Voilà, parce que la Bible nous dit de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, et d'être en bonne santé. La santé divine est notre partage, est notre héritage. Et c'est important d'être dans la guérison, de marcher dans la guérison divine, de marcher dans la santé divine, parce que c'est notre héritage. Et c'est important de ne laisser aucune maladie prendre le dessus sur notre corps. C'est ça, d'ailleurs, j'avais vu une femme, justement, qui avait des ouverts polykystiques. Oui. Et ça la faisait grossir, en fait. Oui. Et d'ailleurs, justement, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant à cause de ça. Justement, et ce qui s'est passé, c'est que, avec la foi en Dieu, elle a réussi, justement, à pouvoir faire du sport, mais crier, confesser. Amen. Et elle a même fini par avoir son enfant. Amen. Amen. Peut-être, au bout, peut-être, de 7 ans, ou même 14 ans, mais elle a fini par avoir la promesse de Dieu sonné à l'Église. Amen. Elle a persévéré. C'est très important. Alléluia. C'est ça. La confession de la parole de Dieu, garder la foi, c'est très important, n'est-ce pas ? Et on sait qu'on doit entretenir notre foi, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, c'est notre style de vie, voilà, en tant que femme chrétienne, c'est notre style de vie. Et on doit couler dans ce style de vie qu'est la foi, et faire en sorte de faire grandir notre foi, jusqu'à ce qu'elle nous délivre notre héritage en Christ, dans le monde physique. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'en tout cas, dans le cadre de ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire les complexes, le pervers narcissique, en fait, et d'ailleurs, beaucoup de personnes sont victimes de pervers narcissiques, mais ils ne le savent pas, c'est qu'en fait, le pervers narcissique va envers sa femme, ou envers sa copine dans le monde, va chercher à vraiment la garder sous son contrôle, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer entre dévalorisation et parole valorisante. Il va la briser, lui montrer qu'elle ne sert à rien, et que de toute façon, sans lui, personne ne va l'aimer. Et ensuite, elle va se réfriger dans ses bras. Et après, il va revenir en disant, oui, mais en fait, la dernière fois, j'étais vraiment à bout, par exemple, je m'en excuse, etc. Et ça va être inservicieux, en fait. Et ça peut même aller jusqu'à la violence conjugale. Et au final, la femme, elle va commencer à se dire, mais en fait, sans lui, personne ne va m'accepter. Et de toute façon, même si, en fait, elle va croire qu'elle ne peut pas partir, parce que personne d'autre va l'accepter tellement il... En fait, vous voyez, c'est le fait de briser la personne, de briser la personne. Elle ne sait plus sur quel pied danser. Et au final, elle est perdue. Et au final, la seule personne qui pourra l'accepter et l'aimer, c'est son conjoint. C'est cet homme-là, en fait. C'est même ce qu'ils font. Autour d'elle, il va l'éloigner de tout le monde. Exactement, il va l'isolé pour pouvoir l'amener. Voilà, parce qu'il faut qu'il maintienne sa puissance. C'est ça, c'est ça, en fait. Mais c'est important, justement, de développer une âme excellente en tant que femme par rapport à nos capacités physiques. Il faut qu'on se valorise, justement. C'est-à-dire que le nez, que les gens nous disent que notre nez est trop gros, elle peut laisser passer même un wagon. Eh bien, moi, c'est important de le valoriser et de dire que c'est grâce à ce n'est que… Je vais se dire très bien, je respire la beauté de Dieu. Exactement, donc c'est important de se valoriser soi-même, savoir se valoriser, savoir défendre son capital beauté, savoir défendre son capital physique en face de ce que les gens peuvent nous dire, en face des critiques, en face des moqueries que l'on peut avoir. Parce que même notre conjoint, il peut envoyer balancer des moqueries, des pics dans le couple, surtout quand ils sont fâchés, voilà, balancer des pics dans le couple. D'accord, donc c'est important de pouvoir le faire. Tu dis, non, bouge de là avec tes grosses fesses. Et puis, on va parler de la foi tout à l'heure. Je ne vais pas dire ça. C'est justement dans ces moments-là où la foi vient aussi, ce même, il doit agir parce que lorsqu'on reçoit des paroles contraires à ce que la parole de Dieu dit, nous, on doit déclarer le contraire de ce que la personne dit. Exactement. Nous, on doit déclarer ce que la parole de Dieu dit. Donc, si la personne te traite, que ce soit ton époux ou quelqu'un d'autre, vient te dévaloriser et que tu as rencontré Christ, même si toi-même, tu n'y crois pas dans un premier temps que tu es une merveilleuse créature, déclare-le, proclame-le, proclame la vérité de toi, la parole de Dieu. Et cette vérité de la parole de Dieu deviendra ta vérité à un moment donné parce qu'elle aura fait naître la foi en toi, en fait. Mais tant qu'on continue à plus donner de la valeur aux paroles extérieures plutôt qu'à la parole de Dieu, c'est normal qu'on soit touché vraiment. Vraiment, de traite. Parfois même d'être dépressif. Mais oui, d'être dépressif par rapport à ça, oui. Quelqu'un nous a mal parlé, quelqu'un nous a dit qu'on n'a pas un beau physique ou quelqu'un nous a dit « Oh, j'ai des grosses fesses » ou etc. Parce qu'on donne plus de la valeur à ses paroles. Il y a des gens qui aiment ça. C'est pour ça que c'est vraiment important en tant que… Il dit ça, il dit rien. Enfin, moi, je parlais en tant que… Chantal a dit qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Bah oui, c'est le potentiel ! Oui, il y a d'autres qui n'aiment pas. Voilà, c'est ça. Tant que moi, je vais parler au non-marié, vu que je ne suis pas encore mariée, c'est ça en fait que c'est important de se construire soi-même, de connaître son identité en crise, de savoir qui on est. En fait, avant d'entrer dans un mariage, tu dois d'abord savoir qui tu es. C'est-à-dire en fait que quand on te dit ça ou ça, tu sais qui tu es. Comme Passeur Paulette, tu pouvais parler dans la précédente émission la semaine dernière sur les femmes matérialistes, en fait, tu dois… Ta valeur ne doit pas dépendre de l'argent, mais là aussi, ta valeur ne doit pas dépendre des paroles externes qu'on te dit en fait. Ta valeur doit dépendre de ce que Dieu dit de toi. Voilà pourquoi c'est important vraiment de savoir qui on est et vraiment d'avoir l'assurance que même si on me dit que moi, aujourd'hui, on veut dire que je suis l'aime. Mais attends, mais je m'en tape, je sais que je suis jolie. C'est ça. Donc c'est important que les paroles négatives ne créent pas des émotions toxiques justement dans notre âme, parce que c'est là où ça devient, ça commence à devenir dangereux. Quand ça crée des émotions toxiques et qu'il y a même certaines personnes qui font des dépressions, qui se suicident par rapport à ça, surtout dans les collèges. Dans les collèges où il y a la moquerie, il y a le harcèlement, le harcèlement qui pousse justement des jeunes garçons qui avaient une belle destinée, des jeunes filles qui avaient une belle destinée à pouvoir se donner la mort parce qu'ils n'arrivent pas à faire face justement à ces paroles extérieures qu'ils reçoivent. et donc c'est important justement qu'on, vraiment, que c'est à cet âge-là qu'on construit vraiment, cet âge-là où on est conscient, qu'on construise vraiment notre capital assurance. C'est ça et surtout sa relation avec Dieu pour faire face à l'extérieur. Parce que les enfants sont très méchants au collège, ils sont très méchants. Il faut être là aussi justement pour les enfants. Et être vigilant aussi. Et les aider à se construire. Exactement. Et même dès le jeune âge, apprendre aux enfants à connaître leurs valeurs. Et aussi, on peut voir aussi dans le comportement de quelqu'un s'il est complexé ou pas. Il y a des signes, donc c'est important qu'en tant que parent aussi justement, on voit ces signes-là justement chez nos enfants qui peuvent être complexés par certaines choses. Quand ils mettent des habits très lourds en hiver, alors qu'on est en été pour se cacher, voilà, c'est important de faire attention à tout cela. Et c'est vrai qu'on parle des femmes, mais dans l'univers des femmes, il y a énormément de jalousie. Et la jalousie, c'est dû au complexe en fait. C'est-à-dire que certaines femmes, elles ne s'en rendent pas compte qu'elles ont toujours le besoin de dévaloriser l'autre. Toujours le besoin de se comparer à l'autre. En fait, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de dévaloriser l'autre pour te sentir supérieure. Tu sais qui tu es, et en sachant qui tu es, voilà pourquoi tu dois prendre le temps de travailler sur toi, tu seras toujours dans l'élévation. Et lever l'autre en fait, l'élever, glorifier la créature qui est en face de toi. Mais c'est vrai en fait que dans le milieu chrétien ou extérieur, beaucoup de femmes, elles sont en compétition parce qu'on ne réalise pas vraiment qui on est. C'est surtout quand on voit une femme qui est bien habillée, qui marche bien. Directement tu vas critiquer, pourquoi ? Il y a un petit sentiment qui peut s'assurer, alors que c'est très bien. Il faut savoir faire taire, faire taire, prendre autorité et parler. Non, parce que soyons réalistes, ça nous est déjà tous arrivés d'avoir ce genre de sentiment. Et même celles qui nous regardent, de pouvoir avoir un petit truc là, tu as un petit pincement au cœur. Parce qu'elle est bien habillée, elle est bien habillée, elle est bien habillée, elle est jolie. Exactement. Et du coup, ça met en lumière ton insécurité, ça met en lumière tes complexes et du coup, ce truc là, c'est ajustant. Et justement, ça peut développer aussi la jalousie. Et les femmes peuvent développer une certaine jalousie. ou à l'église, elles sont proches de leur conjoint, elles marquent le territoire d'une façon, parce qu'en fait, elles sont dans l'insécurité, parce qu'à l'église, il y a trop de belles soeurs, de jolies soeurs et tout ça. Et elles peuvent se sentir menacées, alors qu'elles ne devraient pas, parce qu'elles doivent s'assumer telles qu'elles sont, elles sont une belle création. Et puis, vous savez quoi ? Les femmes qui vont s'assumer et qui vont connaître leurs valeurs auront plus de chance, si je peux dire ça comme ça, que leur mari apprenne, en fait, connaisse même leurs valeurs. Ça veut dire que, je ne sais pas comment je vais tourner ça, mais une femme, en fait, qui est dans l'insécurité, en fait, son mari peut avoir un comportement différent. Bien sûr. Mais une femme qui sait qui elle est, là, en son mari, elle me dit « Hum ». Non, c'est une femme, ça ! Non, mais c'est vrai ! Ça, c'est attention ! Lui-même, il s'est dit « Faut que tu penses attention, quoi ! » Parce qu'il sait que, non ! Elle est… Je trouve que dans notre société, en fait, beaucoup de jeunes femmes ou de femmes, en fait, elles pensent qu'elles se sentiront mieux lorsqu'elles seront mariées. En fait, ton bonheur, il est d'abord seul, c'est-à-dire, complète, sera pas le bonheur. Ça, c'est sûr ! Il va même s'accentuer, parce que tu vas toujours être dans… En fait, tu auras toujours besoin que l'homme, il te rassure. Toujours qu'il te rassure, mais en fait… Tu vas lui dire dix mille fois « Chérie, est-ce que je suis belle ? Est-ce que je suis belle ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? » Il faut savoir qui tu es et ça va t'éviter plein de… C'est sûr que tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Et même, on a besoin de savoir qui on est, même dans nos entreprises, en fait. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas te mettre devant des… Enfin, si par exemple, tu es chef d'entreprise, etc. et tout, tu vas devoir accéder à certains domaines. Mais si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi tu vas pouvoir parler devant une foule, etc. et tout ? Cette femme n'est beaucoup pas. Donc, je pense vraiment que l'assurance… Et il y a plein de femmes qui s'assument dans la société par rapport à leur rondeur. Elles sont quand elles parlent, elles sont remplies d'assurance. Voilà, par rapport à leur couleur de peau, elles s'assument. Par rapport à… Peu importe. Leurs cheveux, d'où elles s'assument. Et elles défendent, voilà, leur potentiel physique. Et justement, quand on va regarder le complexe, le complexe, ça va vraiment être d'un individu à un autre. Donc, ça va être entre deux personnes, entre trois personnes ou entre la société. Mais lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a vraiment créés. La Bible va nous dire dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a fini de créer l'homme et toute la terre, etc. Il a dit que tout était bon, en fait. Donc, pour lui, il a vu que c'était très bon tout ce qu'il avait créé. Donc, Dieu nous a créés de façon individuelle. Et même lorsqu'on fait la rencontre de Christ, qu'on donne sa vie à Dieu et au Seigneur Jésus, c'est vraiment de façon personnelle qu'on aura une relation avec Dieu. Dieu ne va jamais nous comparer à notre frère qui est à côté ou à notre sœur qui est à côté. Lorsqu'il voudra même nous faire un reproche ou nous dire quelque chose qu'il faut changer dans notre caractère, ce sera de manière particulière et personnelle, en fait. Ce sera toujours quelque chose qui s'adresse directement à nous et ce ne sera jamais une comparaison. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de le réaliser, de le retenir, que Dieu nous regarde de façon individuelle. Et tout ce que nous devons faire, c'est vraiment comme le pasteur Paulette, tu l'as dit au départ, c'est de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu veut, de faire sa volonté, de marcher selon lui, sa parole et non selon ce que les hommes vont vouloir nous imposer. Parce que la société nous impose quelque chose et c'est ce qui crée des complexes, en fait. On va se dire oui, ben moi je fais mieux que l'autre, on est vraiment dans la compétition parfois, alors que ce n'est pas une question de compétition, c'est juste une question de faire, de marcher selon la volonté de Dieu, en fait. On va chercher à être parfaite aux yeux de Dieu, et non pas aux yeux des hommes, en fait. Justement, il faut aussi qu'on soit délivré de cette chose-là, en fait. On veut plaire à tout le monde. C'est impossible. Je pense qu'il faut en fait réaliser, il faut que les femmes chrétiennes puissent identifier, en fait, ce problème de complexe. Parce que si on ne comprend pas que la comparaison est démoniaque. En fait, je le répète, la comparaison est vraiment démoniaque. Elle vient du monde, elle ne vient pas de Dieu. Ce sont des choses de la chair. Et regardez même ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait chuter nos premiers parents ? Qu'est-ce que le diable a donné comme argument ? Il a comparé l'homme à Dieu. Parce que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Il a fait une comparaison et l'orgueil a commencé à rentrer dans leur cœur. Au final, ils ont péché. C'est pour ça qu'en fait, la comparaison et même les complexes, que ce soit un complexe d'infériorité ou de supériorité, c'est de l'orgueil. Oui. Les complexes, c'est de l'orgueil. Il faut pouvoir identifier et demander au Seigneur, Seigneur donne-moi d'être humble et de m'accepter à ma juste valeur. Exactement. Ce n'est pas que ceux qui ont un complexe de supériorité, même ceux qui ont un complexe d'infériorité. C'est de l'orgueil en fait. Aux yeux de Dieu. Exactement. Ce n'est pas le juste juge. Exactement. Moi, j'aimerais aussi dire aux femmes chrétiennes ou même pas chrétiennes, n'ayez pas peur de vous assumer telles que vous êtes. Parce que moi, ça, c'est de la fausse humilité. C'est de l'hypocrisie en fait. En fait, tu n'es pas plus sainte en disant, oh, en fait, Dieu m'a créé comme ça. Non. Dis que tu es belle, tu es belle. Tu es intelligente, tu es intelligente. Parle le même langage que Dieu. Parle le même langage que Dieu en fait. Tu ne paraîtras pas moins sainte en disant en fait que tu es. On te dit mieux en fait. Ça, c'est que les gens en fait confondent. Ils pensent que c'est de l'humilité. Non, c'est de la fausse humilité. C'est l'hypocrisie. C'est comme ça. Par contre, les gens pensent aussi quand tu dis que tu es belle, que c'est de l'organisation. Alors que tu dis que nous sommes une belle créature. Et justement, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué un peu quand je regarde certaines émissions du Monde, etc. Lorsque les femmes, certaines femmes vont avoir du caractère, etc. Les autres vont dire, mais lui, il se prend pour qui ? Elle, elle se prend pour qui ? On va commencer à la critiquer. Allô, elle va s'assumer. Et on doit tous s'assumer. Ça veut dire que même là aussi, la société essaie de faire passer un message selon lequel, lorsque tu t'assures, ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours se diminuer. Tu es trop, machin. Et voilà, on peut se dire que tu es humble. Parce que tu dis, bon, moi, je suis moi, si je suis moi. L'humilité, c'est diminuer en fait. Alors, c'est pas moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est la définition de l'humilité du Monde. Exactement. C'est ça. Et tout le monde bat ta pièce sur la personne qui s'assume tout simplement. Parce que c'est important d'affirmer la vérité. Mais c'est ça. Et la vérité, elle est contenue dans la parole de Dieu. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup toutes ces jeunes femmes, en fait, qui passent par des complexes, etc. à énormément déclarer. Et moi, je sens en fait que pour une petite anecdote, lorsqu'en fait, j'avais mon appareil dentaire, je déclarais beaucoup. Je déclarais, tu es là. En fait, tous les matins, c'est souvent ce que je dis aux petites jeunes filles qui me demandent, mais comment tu fais, t'es assurante, etc. Et tout, je vais peut-être dans un miroir, je disais, je déclare que je suis belle. Je me reveille, oh, merci Seigneur, parce que je suis belle. J'ai fait ça pendant un moment. Et après, en fait, tout le monde a commencé à me trouver narcissique. Mais en fait, quand les gens ne savent pas d'où tu viens, ils savent en fait par quoi tu es passée. Lorsqu'en fait, tu passeras de l'autre côté du couloir, en fait, ils vont se dire, ah, tu es là. Ils ne vont pas comprendre, en fait. Et après, je commençais à me reveiller et tout. Tellement que je déclarais la parole de Dieu s'emprégnait en moi, que je me regardais, j'avais peur. Et le fait de dire ça, ça n'a pas créé de l'orgueil. Ça n'a pas créé de l'orgueil. Voilà, parce que c'est sens. Il y a comme un voile. Il y a comme un voile et tout. Et je me suis dit, mais attends, le complexe en fait, c'est diabolique parce que ça m'aveugle. Et je ne vois plus comme Dieu me voit, en fait. Et c'est pour ça que moi, je dirais à toutes ces jeunes femmes, mariées, pas mariées, chrétiennes, pas chrétiennes, de vraiment déclarer, confesser la parole de Dieu. Et vraiment, prenez le temps de confesser sur vous. Je suis belle. Je suis jolie. J'aime mes bourrelets. J'aime mes mollets. J'aime toutes les parties de mon corps. J'aime mon nez. J'aime mes yeux. J'aime ma cheveux. Ma couleur de peau. Voilà. Pour enfin doter le voile, afin que nous nous voyons comme Dieu nous voit. C'est ça. Et en plus, ça nous fait du bien. Ça fait du bien. Le bien nous fait du bien. C'est des paroles qu'on n'entend pas souvent. Quand tu te les entends te le dire, ça fait du bien. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Donc je suis ce que je suis en train de dire. Mais plus tu vas le dire, plus ça va vraiment prendre conscience. Et je pense que quand on dit là, tu l'as vécu, c'est pas comme si tu t'étais dit de façon mécanique, bon désormais je vais m'habiller comme ça, je vais faire ci. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé tout naturellement. Tout naturellement en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé quand vous avez parlé de la fausse humilité dans la société. C'est-à-dire en fait que les normes de la société, c'est se rabaisser pour paraître humble. Exactement. Du coup, c'est erroné par rapport à ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est ça. C'est de la folie. Vous êtes jolie. Alors en fait, quelles sont les conséquences justement que peuvent entraîner le fait de développer des complexes justement et comment réussir finalement à s'accepter pour ne pas rester complexée ? La dévalorisation. La dévalorisation. La jalousie. La dévalorisation. La jalousie, les meurtres. Comme je prends l'histoire de Caïen et Abel, c'était de la jalousie. C'est-à-dire en fait que la jalousie est née en lui par rapport à son frère. Ça l'a poussé au meurtre. Et ma mère, elle m'a toujours dit la jalousie, c'est le pire des mots. La jalousie va... Tu vas commencer à avoir des pensées de... Ma soeur, elle est trop vieille. Et faire de mauvaises choses. Voilà. Dire des mensonges pour la personne, pour casser l'image de la personne. C'est ça, exactement. Voilà. Tout le temps avoir l'envie de diminuer l'autre, de rabaisser l'autre. Voilà. Surtout que l'autre, si elle a plus d'arguments, plus de talent, plus de beauté que nous, voilà, ça peut créer ça si on est complexé. Le problème en plus, c'est que ça ne changera rien. En fait, ça ne changera rien. Ça ne va pas solutionner le problème de complexe qui en nous aussi. Ça t'enfonce encore plus. Exactement. Ça t'enfonce parce que t'essaies de te débattre, de chercher... Et l'autre brille même davantage. L'autre brille même davantage. En fait, il faut que les femmes, même dans l'Église, comprennent que... La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des étoiles. Mais une étoile n'a pas besoin de cacher. L'autre, il y a assez de place dans le ciel. Il y a la place. Les étoiles brisent. Exact. Chacun a sa place. Chacun sa destinée. Chacun son cloire. Et Dieu est bon. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et chacun a son capital. C'est ça. Il doit assumer. Si nous sommes le ciel de la terre, je trouve que le complexe, ça enlève cette saveur-là en fait, en la femme. En la femme ou en l'homme. Et là, on parle de femme. Ça enlève cette saveur en toi parce qu'en fait, tu te perds dans ce que tu es. Et ça va te pousser en fait à vouloir faire comme l'autre. C'est-à-dire que l'autre, c'est chanter. Vu que tu es jalouse, tu vois, c'est allé prendre des cours de chant. Oh, c'était pas ton couloir. Chacun son couloir. Et Dieu nous a accès dans le domaine. Voilà, le domaine où Dieu t'a mis. Et je pense vraiment que c'est vraiment important de prendre le temps de se construire, de savoir qui on est, de connaître notre destinée et vraiment d'être assurant. Et une des conséquences aussi des complexes, c'est le repliement sur soi et le renfermement sur soi. On n'a pas envie de voir les autres et qu'on se trouve moche. On n'a pas envie de sortir et tout. On préfère rester à la maison que les autres ne nous voient pas parce qu'on n'assume pas ce qu'on est. On n'assume pas ce qu'on a. On n'a pas envie d'être là en présence de plusieurs personnes parce qu'on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir. Exactement. Et on ne veut pas s'exposer justement et être avec les autres parfois. Et ça aussi, ça vient quelque part empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Bien sûr. Le fait de se replier sur soi-même ou même de vivre d'autres maux qui vont vraiment détruire notre âme, empêche que Dieu puisse véritablement se manifester. Ça bloque le potentiel. Ça bloque le potentiel. Ça empêche à la personne de manifester pleinement qui elle est. Et au lieu de se concentrer sur ce que Dieu veut de la personne, ce que Dieu veut faire avec la personne, elle a les yeux fixés sur le complexe. Exactement. Et il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Elle ne va pas les évangéliser parce qu'elle ne s'accepte pas soi-même. C'est ça. Elle n'a pas envie de sortir. Elle ne va pas faire certaines activités comme aller à la piscine ou autre chose. C'est pour ça que c'est ce qu'elle ne s'accepte pas. Parce qu'elle vit sur elle-même. Et elle ne se rend pas compte aussi. Elle ne se rend pas compte aussi. En fait, elle est devenue égocentrée. C'est-à-dire que tout vient à elle. Il ne s'agit plus de Dieu, de lui, mais de ce que cette personne veut. Et dans l'Église, il y a beaucoup de sorcellerie, je trouve. Oui, de la sorcellerie parce qu'en fait, ce truc-là... Mais pourquoi la sorcellerie, justement ? En fait, pour moi, parce qu'en fait, le complexe... En fait, il y a des gens, ils ont une forme de complexe qui va créer. En fait, ils auront les mêmes motivations qu'un sorceller. C'est-à-dire, en fait... La méchanceté. La méchanceté. C'est une méchanceté tellement rude. Casser du sucre sur ton dos. Tu vas voir la femme du pasteur. Oh, regarde comment la femme du pasteur s'habille. Vraiment, ces femmes saintes-là. En fait, tout le temps dans les mauvaises paroles. Dans les critiques. Les mauvais jugements. Les mauvais jugements. Les calomnies. La limosité. Énormément d'animosité et tout. Et beaucoup de frustration. Un fouille de la chair. Voilà. On le voit beaucoup dans l'Église. Tu vas aller séduire le mari. L'élément parce que tu es jalouse. Des trucs comme ça, moi, je trouve que... On va te dire, tu fais celle qui est belle parce que tu veux séduire le mari. Parce que tu as aussi... On va t'appeler sirène des eaux. Donc, maman, elle est aussi jolie eaux. Ma mère, je suis jolie eaux. Elle dit que tu es un esprit de sirène. Tu vas dire que tu es un esprit de séduction. Non. C'est les hommes qui se sont séduis. Je suis désolée. Justement, les femmes qui ont beaucoup d'assurance, justement, qui dégagent une certaine assurance, justement, c'est de ce genre d'accusation. C'est ça. Quand elles sont victimes. Quand elles sont victimes à l'Église. Exactement. Moi, je sais que moi, quand je suis arrivée à l'Église et tout, enfin, c'est vrai que... Les choses se sont bousculées, là. Mes filles ont commencé à sentir qu'elles sont menables. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai, en fait, que j'entendais beaucoup de... Ouais, mais elle, là, elle a des histoires de séduction, voilà, et tout. C'est une sirène des eaux. Faites attention à vos maris, etc. J'ai là... Oh ! Oui, c'est parce qu'elles n'ont pas d'assurance. C'est parce qu'elles n'ont pas d'assurance. J'avais 16 ans et demi. Et quand j'arrivais à l'Église, j'avais mes talons, là. Toi, tu te souviens de moi. Ah ! J'arrivais... En fait, moi, je faisais du mannequin, là. Du coup, je marchais comme si j'étais sur un podium, en fait. Oui, faites attention. Mais j'ai 16 ans, mais ça n'a même pas encore commencé à pousser. Pourquoi vous tremblez ? Elles n'ont pas d'assurance. Pourquoi vous tremblez ? C'est ça ? Tranquille, bestie, ça va, c'est pour toi. Oui, bien sûr, c'est ça. Parce que c'est complexe, hein, ça... En fait, ça déforme tout. Et on se fait du mal, là. Exactement. On se sent mal dans notre peau, alors qu'on devrait être épanoui dans notre peau. Et quand on est épanoui dans notre corps, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Mais de fait, c'est ça ! On est libres de faire beaucoup de choses. On est libres de faire beaucoup de choses, de faire du sport, de faire des activités multiples, de... Voilà. Beaucoup de femmes, de jouir de la vie. Beaucoup de femmes ont besoin, en fait, de faire la paix avec elles-mêmes. C'est ça. Elles sont tout le temps en guerre et en contradiction, en fait. Il y a ce combat, en fait, en elles-mêmes, où c'est compliqué, ça devient hyper compliqué. Et au final, moi, je dis tout simplement qu'il faut vraiment demander de l'aide à Dieu. C'est ça. Viens, aide-moi à me voir comme toi, tu me vois. Exactement. Aime-moi à m'aimer comme je suis. Comme je suis. Comme tu m'as créé. Comme moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va prier par rapport à ça. On va prier pour toutes ces femmes qui ont des complexes. Nous allons prier pour que ces complexes tombent au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous aimons notre corps. Nous aimons comment tu nous as conçus, Père éternel. Et, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous accepter tel que nous sommes. Nous voulons nous valoriser avec le potentiel, le bagage génétique que tu nous as donné. Nous voulons, Seigneur, accepter ce que tu nous as donné et le valoriser, Seigneur, en trouvant, Seigneur, tout ce qu'il y a dans notre corps. Joli, beau, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que toutes ces femmes qui souffrent de complexes, Seigneur, de complexes physiques, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses étendre ta main sur leur cœur et que tu puisses, Seigneur, redonner, Seigneur, de la confiance, de la joie, de l'espérance dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501